La pandémie de coronavirus est là et n'avait pas cessé pour nous. On n'avait pas relâché en termes de mesures de protection, de mesures barrières. C'est que dans les paroisses, selon les indications données par les services habilités au niveau national, le ministère de la Santé et l'administration, c'est qu'on a essayé quand même de prendre des mesures qui ne sont pas nouvelles et on va essayer de les renforcer. Dans les paroisses, on se lave les mains avant d'entrer. Il y a des manières de prendre la communion, il y a des manières de se confesser, il y a des manières de se laver avant de donner la communion. Il y en a ceux qui ont multiplié les célébrations eucharistiques pour réduire le nombre d'effectifs dans les églises. Donc il y a une série de mesures qui ont été prises pour que l'on puisse séparer contre cette pandémie. Oui, c'est une bonne habitude, cette sollicitude des chrétiens envers les pauvres, c'est une bonne habitude de la manifester le jour de Noël, de plus en plus à ce voir, même si, comme nous l'avons dit, ce n'est pas vraiment le premier sens de Noël. C'est bien que les chrétiens partagent, font fête aux pauvres. Donc c'est bon et je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives à gauche, à droite qui sont prises pour qu'on puisse faire la fête aux démunis, aux pauvres, aux malades. Et si je dois parler du cas concret pour notre paroisse, ici la paroisse Esprit de Sagesse, c'est que nous avons pensé à eux. Et nous avons spécifiquement pensé à ceux qui sont alités, aux pauvres, aux personnes âgées, qui sont dans les familles que nous connaissons déjà, et nous allons leur rendre visite, leur apporter quelque chose, pour qu'ils puissent, eux aussi, non seulement entendre le message de Noël, mais aussi recevoir une participation des fidèles, pour leur signifier que c'est Noël, disons pour jouer l'ensemble de cette fête de la venue de notre Seigneur.